Salut à tous et à toutes, c'est Adry, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 48 de ma série Gros Plans Sûr. Et aujourd'hui c'est sur Mickaël Nadey. Personne ne m'a proposé ce joueur, c'est moi qui l'a mis. Puisque dans ma dernière vidéo sur Sergi Palencia, j'avais demandé dans les commentaires, en commentaire épinglé en plus, quel joueur vous voulez pour le prochain épisode. Et personne ne m'a proposé de joueur. Donc on se rapproche tout doucement de la fin de cette série. Il restera encore 2-3 épisodes et puis après j'arrêterai puisque j'ai à peu près fait le tour au niveau des joueurs du groupe professionnel. Après je peux faire des jeunes joueurs mais il y a moins d'informations à dire donc c'est moins intéressant. Donc je vais vous dire les joueurs qu'il vous reste. Donc il vous reste Ghezali, donc là je vais faire Nadey, il vous reste Gabar, il vous reste Sidibé. Enfin même moi je réfléchis car je ne sais plus trop ce qu'il reste vraiment. En tout cas voilà et aussi en tant que dirigeant il reste Bernard Caillazo mais c'est tout. Sinon on a tout fait au niveau de la direction, au niveau des entraîneurs, au niveau de tout ça. Donc voilà. Allez aujourd'hui on commence avec l'épisode 48 sur Mickaël Nadey. C'est parti. Mickaël Nadey né le 4 mars 1999 à Sarcelles. Sarcelles ça se trouve dans la banlieue de Paris. Il est de nationalité française avec des origines ivoiriennes. Il a 22 ans, il mesure 1m86 pour 81 kg. C'est un défenseur central qui porte actuellement le numéro 3 avec l'équipe de Queveillerou en métropole. Le club où il a été prêté en national la saison dernière. Donc voilà son parcours en junior. Alors je ne sais pas en quelle année il a commencé le foot. Mais il a terminé avec le club de l'AAS Sarcelles en 2014 pour rejoindre en 2014 l'AS Saint-Etienne jusqu'en 2017. Son parcours en professionnel. Depuis 2016 il jouait avec l'équipe réserve, l'équipe 2 de l'AS Saint-Etienne pour 36 matchs joués, un but marqué. Mais je ne sais combien de passes décisives. Depuis 2017 il a joué qu'un seul match avec l'équipe première de l'AS Saint-Etienne avec un match joué pour 0 but et 0 passes décisives. Et je me rappelle très bien de ce match. C'était lors de la 38ème et dernière journée de Ligue 1 de la saison 2016-2017. On avait joué contre Nancy et on a perdu 3-1. C'était lors de la dernière année de Christophe Galtier. Sous le bord des verts. Il avait titularisé Nadez sur ce match-là car il n'y avait plus rien à jouer puisqu'on a fait une saison complètement merdique. Ce qui n'a rien à voir avec celle de la saison dernière où elle a été encore plus merdique. Mais celle-là, la dernière année de Galtier, elle a vraiment été nulle, mauvaise. En tout cas c'était le seul match qu'il a joué en professionnel. Il faut savoir que Nadez s'est énormément blessé. C'est pour ça qu'on l'a rarement vu en professionnel et qu'il a longtemps été absent avec l'équipe réserve de l'AS Saint-Etienne. En 2020, enfin la saison 2020-2021, il a été prêté à Quevillirou en métropole, en national pour s'aguerrir un petit peu. Et son prêt s'est révélé être excellent puisqu'il a fait 31 matchs pour un but marqué et deux passes décisives. Donc très belle saison pour Michael Nadez qui est de retour à l'entraînement avec les verts. Puisque là je vous rappelle que c'est la reprise de l'entraînement. Et puis comme il appartient à Saint-Etienne, il est de retour. Mais donc voilà, il n'a pas fait de parcours en sélection pour l'instant. Donc voilà, le gros plan sur Michael Nadez est déjà terminé. J'espère à vous que cet épisode vous aura plu. J'ai fait un épisode sur lui également puisque normalement il devrait partir dans les prochains jours, prochaines semaines à Quevillirou en si tout se passe bien. A moins que Claude Puel fasse la surprise qu'on le titularise à côté de Boucoudi. Ce qui est une possibilité effectivement. Mais ça me paraît peut-être un peu juste. Donc voilà pour Michael Nadez, celui qu'on appelait le futur Kurt Zouma. Finalement ça n'en est rien pour l'instant. Mais après il n'a que 22 ans donc à voir dans le futur. Après Quevillirou en est sans montée en Ligue 2. Donc peut-être qu'en Ligue 2 il aura un nom s'il reste à Quevillirou en. Et peut-être qu'il y aura beaucoup de clubs sur lui si il fait encore une deuxième bonne saison. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, c'était Adrie alias Total à SSE. Bye les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501